salut salut tout le monde mon petite vidéo rapide pour vous donner des nouvelles parce qu'il ya ça a bougé un peu dans la semaine c'est pas pour parler du projet c'est pour vous parler du sorgho on vous a dit il ya au moment au moment du semis de sorgho on vous est dit que ça faisait un moment qu'on n'avait pas mis parce que la dernière fois on n'avait pas pu le récolter et là bim cette semaine on a pris dans deux jours en deux jours on a pris 53 mm d'eau dont 40 millimètres avant-hier de la nuit pas la nuit dernière et en passant devant le champ ben elodie m'a prévenu que le sorgho il s'était tout couché enfin presque entièrement il est bon il n'est pas tout à fait par terre mais il est je vais vous montrer ça alors c'est pas catastrophique à cet état là on peut espérer gagner une partie qui se relève une année une année il s'était couché comme ça et il s'était relevé avec avec en séchant donc là je pense qu'il ya une partie qui va se relever et comme il n'est pas tout à fait plaqué au sol le reste on pourrait en récolter une partie bon ça nous a ça nous refroidit un peu quand même mais bon les ensileuses avec les becs de maintenant on verra on pourra tout n'est pas perdu quoi dans quinze jours à peu près ouais qu'on espère qu'ici là on en file dans deux semaines à peu près suivant la météo aussi fois au dernier moment le maïs c'est pas tout le maïs est encore un peu vert c'est pour ça qu'on préfère attendre un peu bon voilà c'était pour vous montrer ça tout allait bien jusque là les récoltes bon les céréales c'était pas bon on s'est dit on va se rattraper avec le maïs et le sorgo bon c'est pas encore le maïs on a plus que l'année dernière déjà on a 15 c'est ça on faisait quoi 10 11 autre année donc cette année on a voulu la sécurité un peu plus bon il ya un peu plus de vaches laitières aussi et on a fait des bons stocks d'enrubanais normalement on arrive à 19 hectares à ensiler le sorgo on verra bien ce qu'on fera ça devrait aller et sinon à part ça oui ben je vais vous donner un petit mot du projet quand même parce que vous nous posez beaucoup de questions on fera un live aussi je pense voilà mais on pourra on peut pas vous apporter beaucoup de réponses on est on est on est toujours sur le projet et là on vient de boucler cette semaine le l'étude économique pour une ferme qu'on a retenu et projet qu'on va présenter à la banque la semaine prochaine et donc voilà maintenant les les dernières étapes du projet c'est accord bancaire et la validation s'affaires ils sont favorables voilà et tant qu'on est là on vous a même pas montré le sorgo ce que ça donnait parce qu'il est en fleurs donc le comment comme on avait dit au semi le sorgo c'est un bmr c'est un hybride donc c'est pas un sorgo fourragé c'est pas un sorgo graines c'est un mix des deux le fourragé il peut monter beaucoup plus haut et nous ça nous intéressait pas parce que ça avait plus de risque de se coucher et le bmr il a quand même pas mal de graines dedans donc voilà ce que ça donne les graines de sorgo elles sont tout en haut de la tige et c'est pour ça qu'il a tendance quand c'est mouillé il a tendance à verser certains qui doivent se poser la question ils ont peut-être ça à côté de chez eux ils disent on dirait un maïs oui on dirait du maïs sauf que ça s'est semé comme des céréales c'est passé pas il n'y a pas de poupée de maïs dedans mais les feuilles on dirait du maïs pour la tige est beaucoup moins épaisse et par contre quand c'est du sorgo graines qui est semé dans un champ il est semé comme du maïs en rang et il est biné ou ou désherbé quoi au pulvée c'est une belle plante et vous voyez peut-être sur les réseaux des fois on voit ça on voit que il ya des gens qui mettent des vaches à pâturer dans du sorgo comme ça c'est assez impressionnant et elle le mange un bon la tige elles ont un peu de mal à bouffer nous on l'a déjà fait mais on trouve qu'il ya beaucoup de refus derrière et une chose qu'il faut savoir c'est que le il ya quelques le sorgo il est toxique quand les vaches elles le pâturent comme ça l'idée c'est pas de les mettre dès le matin dans un champ où il ya que du sorgo ça pourrait les rendre malades et quand on le quand on le quand on le quand il est fauché par contre et qu'on attend une demi-heure avant le distribuer aux vaches là la toxicité le produit qui est aussi qui s'en va voilà voilà les trucs mais nous on a déjà fait de l'affouragement en verre avec ça par le passé on en a déjà fait de l'ensilage aussi mais il est moins haut que ça ouais parce que quand on fauchait plusieurs fois il repousse en fait le sorgo le fourrager quand vous coupez il repousse vous pouvez faire trois quatre coupes dans l'année les bonnes années et certains vont dire pourquoi vous avez mis du sorgo ça apporte rien et en question ça fait de la bouffe et la parcelle ici c'était il y avait un mélange de tritical poids semé l'hiver d'hiver dernier et sauf que le la levée a été très mauvaise au niveau des conditions de semis c'était pas optimale on s'est planté il ya eu de la flotte sur la parcelle tout l'hiver le poids le poids était mort avant d'avoir germé le tritical il manquait un plan sur deux donc on avait tout fauché en rubanée au mois de mai et on avait semé un sorgho dans la foulée sinon la parcelle on aurait pas pu en faire grand chose de l'année et on voulait pas mettre du maïs en plus parce qu'on avait déjà 15 hectares de maïs ça nous coûte très très cher en bio la semence de maïs c'est à peu près 300 320 euros par hectare que de graines sans compter le travail à côté un hectare de maïs en bio ça coûte 800 ça coûte presque 800 euros du travail du travail de la terre jusqu'à la récolte donc faut faut pas trop se louper quand même quoi donc voilà et bon et ça veut dire que si notre ridicule il a pas marché cette année si le sorgho on peut pas récolter non plus ça veut dire que cette parcelle de quatre hectares là on en aura rien fait du tout cette année c'est pas cool mais bon voilà on croise les doigts on va voir tout n'est pas perdu on récoltera ce qu'on peut là dedans autre chose aussi on a fait un petit tournage mercredi pour france 3 ah oui d'ici une dizaine de jours ça sera sur on passera à la télé dans 10 à 15 jours ça passera sur france 3 à l'heure de midi dans comment ça s'appelle l'émission météo à la carte météo à la carte on redira ça comme on a dit le projet de la ferme ça avance tranquillement comme on dit c'est pas nous qui choisissons peut-être l'année prochaine nous sera toujours là voilà je sais qu'il ya des personnes et des curieux qui nous regardent voilà on ne sait pas où l'on va mais ça avance ça avance autre chose on va essayer de faire peut-être un live peut-être chobobo bon la semaine prochaine peut-être pourquoi pas aller on va essayer de caler ça pour répondre aux questions qui sont venues depuis ouais ça et voilà et puis merci toujours pour tous vos commentaires et cette semaine aussi on a rentré nos deux superbeaux limousins les deux ulysse avec leur maman on les a rentré en bâtiment histoire de les préparer pour en faire des super taureaux à l'avenir on a filmé ça et j'essaye d'avancer dans le montage des vidéos aussi mais bon c'est comme ça ça prend du temps on est allé au retard salut à bientôt salut